— J'ai un livre que je suis en train de finir et qui doit paraître à l'automne, qui s'appellera « Une maison d'artistes, Georges Sand à Nohant ». Voilà. Donc c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, Georges Sand, même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Mais ça, c'est autre chose. Un historien n'est pas un juge. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre, de suivre, etc. Ceci, c'est une femme extraordinaire, absolument. Et pour moi, il y a des sources. Il y a des sources formidables. 26 volumes de correspondances, une centaine de romans, des agents lavables. Le bonheur d'une historienne. Donc, j'ai rassemblé un peu tout ça. J'ai pu travailler comme ça. Et puis, en plus, j'aime beaucoup travailler sur un lieu. Parce qu'un lieu, ce n'est pas une biographie que je fais. C'est un lieu. La maison, le jardin, la terre, les rapports avec les paysans, les gens qui viennent dans la maison, comme ça. Et puis, le temps, le temps historique qui fait que même un lieu très perdu, qu'il aurait voulu quand même à la fois ouvrir et fermer, mais préserver et complètement rattraper par l'histoire. Donc, c'est assez fascinant. Et voilà. C'est un beau projet. Oui, oui, c'est intéressant.